Les apports conciliés d'actifs et de passifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est 4 ou 5 ou 6 associés. Associé A va apporter de l'argent, donc c'est l'actif courant, c'est l'équidité, c'est l'encaisse. Associé B, il va ramener un matériel roulant, actif immobilisé. L'associé C, il va ramener des bureaux, des chaises, donc c'est un meublement de bureau, bien matériel mobile de bureau. L'autre associé va ramener du matériel informatique, il va ramener imprimantes, il va ramener des ordinateurs, etc. Il y a un autre, qu'est-ce qu'il va ramener ? Il va ramener un local qu'il a acheté en tant que personne physique, il l'a acheté, c'est sa propriété, et il paie des hypothèques. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander à la banque, est-ce qu'il peut transférer cette créance vers la société en un collectif qu'il a créé avec les autres associés ? Si la banque dit OK, donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? Admettons l'hypothèque, admettons la valeur marchande, ça coûte par exemple, le local, ça coûte 100 000 $. D'accord ? 100 000 $. Et nous avons l'hypothèque, par exemple, reste 80 000 $, d'accord ? Donc, on va mettre 80 000 $ comme emprunt hypothécaire que va endosser la société. Et la différence, parce que ça coûte 100 000 $, la valeur qui reste, c'est uniquement 80 000 $, ça veut dire que l'associé, il a ajouté la différence, ça apporte la différence qui est 20 000 $. D'accord ? Nous allons voir avec un cas concret, la page 416. Ok ? On va essayer de prendre la page 416. En plus de son investissement en argent, ce dont on a parlé de la société La Douceur, Philippe a apporté un ameublement de bureau, de l'équipement de bureau, ainsi qu'un véhicule qui sera converti aux couleurs de l'Oasis nordique. Jessica, quant à elle, il a cédé un petit bâtiment qu'elle possédait. Ils l'utiliseront pour l'exploitation de leur entreprise. L'ameublement de bureau a été évalué sur le marché à 10 000 $, l'équipement de bureau à 5 000 $ et le véhicule à 22 000 $. Le bâtiment a une valeur qu'on a estimée de 125 000 $ et le terrain 80 000 $. Cependant, Jessica a eu l'accord de créancier pour transférer cette dette-là, la dette de 169 $ qui reste, à l'entreprise. Donc, comment les travaux à faire maintenant, c'est quoi ? C'est de comptabiliser les apports de ces deux associés, Philippe et Jessica, et quel sera le bilan d'ouverture ? Je vais aller chercher le fichier Excel, ce ne sera pas long. Voilà. OK. Ça, c'est le journal général. Donc, le journal général dans lequel on va enregistrer, on va comptabiliser les apports, les différents apports de Philippe et de Jessica. Donc, tout d'abord, il y a, on commence par les apports de Philippe. Pour ne pas les mélanger, il faut les enregistrer distinctement, séparément. Pour chaque associé, on a cinq associés, on prend le premier et on met. Voici les apports dans l'actif et voici la contrepartie dans le passif, c'est-à-dire le compte associé capital initial. On passe au deuxième associé, voici ce qu'il a apporté, voici sa mise de fonds initial, sa mise de fonds initial, ses apports initiaux, et au crédit, au passif, nous avons son compte de capitaux propres. Pour ce cas qu'on traite aujourd'hui, concerne deux associés, donc c'est Philippe et Jessica. Philippe, qu'est-ce qu'il a ramené ? Tout d'abord, il a ramené un équipement de bureau estimé à 5 000 $. Donc, on va mettre 5 000 $. Philippe a ramené du matériel roulant, une auto évaluée à 22 000 $. Il a ramené un ensemble de choses qu'on va utiliser dans le bureau, dans le cadre ameublement de bureau estimé à 10 000 $. Donc, en totalité, l'apport initial de Philippe, c'est 37 000 $. D'accord ? C'est en plus de ce qu'il a ramené. Vous savez, normalement, au départ, il a ramené 25 000 $ comme en caisse. Philippe, au départ, en numéraire, il a ramené 50 000, donc 50 000 plus 37 000, les apports initiaux, c'est 87 000. D'accord ? N'oubliez pas qu'au départ, il a misé 50 000 $ en numéraire, plus des apports en nature, équipement de bureau, matériel roulant, ameublement de bureau, c'est trois actifs immobilisés, la valeur totale, c'est 37 000 $, plus 50 000 qu'il a déjà misé, donc c'est 87 000 le total, le total de ces apports initiaux. On va voir maintenant pour Jessica. Jessica, en numéraire, en argent, l'apport initial en numéraire qu'il a déposé à la banque, c'était 40 000. Voyons maintenant quelle est la valeur de ces apports en nature. Jessica, il a ramené un bâtiment dont la valeur est estimée à 125 000. Il a ramené aussi un terrain dont la valeur est estimée à 80 000. D'accord ? Et il a pu avoir l'accord de créancier, parce qu'il reste toujours un solde de l'hypothèque qui n'est pas encore soldé, appuré. Donc, le total de l'emprunt hypothécaire qui reste sur les biens immeubles, c'est 169 000 $. D'accord ? 169 000 $. Donc, regardez ici le bâtiment, le bâtiment et le terrain comme apport, ça coûte 205. Et l'hypothèque endossée par la société, c'est de 169. Donc, la différence, la différence sera considérée comme apport de 10K. Donc, au départ, 10K avait misé 40 000 $ en numéraire, et maintenant, il mise 36 000 $ plus 40, c'est 76 000. Est-ce que vous avez compris la comptabilisation des apports et l'élection des deux associés, s'il vous plaît ? Donc, je descends en bas. Excusez-moi, je vais enlever tout ça. Voilà. 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 Je reviens ici au bilan d'ouverture. J'ai l'encaisse. Donc, l'encaisse, c'est l'argent, c'est l'apport numéraire déposé à la banque. Donc, égale, égale, ok, je dois retourner ici, égale 90 000. D'accord ? Vous voyez, 90 000 est là. Maintenant, pour les immobilisations. Pour les immobilisations, j'ai un équipement de bureau qui a été ramené par Philippe. Donc, c'est 5 000. J'ai un matériel roulant estimé et comptabilisé à 22 000 $. J'ai l'apport aussi en nature apporté par Philippe, dont la valeur estimée est de 10 000. J'ai aussi un bâtiment et terrain apport en nature de 10 000 $. donc, égale, la valeur du bâtiment, 125 000 $. Et j'ai le terrain estimé à 80 000. Donc, j'ai un total des immobilisations de 242 000 $ plus l'encaisse. Ça donne 332 000 $. Maintenant, voici ce qu'il faut mettre dans le passif et le capitaux propres. Tout d'abord, pour ce qui est emprunt hypothécaire. Pour l'emprunt hypothécaire, qui est transféré de Jessica à la société, donc, c'est 169 000, le compte 2905. Maintenant, la différence. La différence, c'est les capitaux initiaux, c'est les apports initiaux, c'est les mises de fonds initiales. Donc, mises de fonds initiales de Philippe, généralement, c'est l'encaisse plus équipement de bureau plus matériel roulant. Et pour Jessica, c'est aussi l'encaisse plus bâtiment. Bâtiment. Bâtiment plus terrain. Donc, généralement, c'est ça, les apports. Pardon, pardon. Ça, c'est l'écart. L'écart entre ici, c'est écart entre bâtiment plus terrain et l'hypothèque, l'emprunt hypothécaire. Donc, l'emprunt hypothécaire transféré, transféré à la société. D'accord ? Donc, c'est l'écart. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ici, nous avons bâtiment et terrain, la valeur, c'est 205, mais il y a un transfert d'une créance relative à l'emprunt hypothécaire que l'associé va endosser, qui va s'en occuper, qui va prendre en charge. Donc, la différence, c'est uniquement l'apport de Jessica. On va le faire ici. Ici, je vais mettre ici pour ne pas… Je vais mettre… On va mettre combien il a… On va mettre 50 000 dollars plus 5 000 dollars plus matériel roulant. Combien matériel roulant ? 20, comment on dit ? Pardon, 5 000. 5 000 dollars qui est équipement de bureau plus 22 000 matériel roulant plus 10 000 qui est ameublement de bureau. OK ? Pour Jessica, c'est l'enquête qu'il a déposé à part un numérin, donc 40 000 dollars, plus 36 000 qui est la différence, l'écart entre l'emprunt hypothécaire et la valeur de deux actifs immobilisés, bâtiments et terrains, donc plus la différence 36 000. 36 000 dollars. OK ? Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de… Donc, c'est 5 000, 15 000 plus 5 000 mobiliers de bureau, voilà, plus 22 000 dollars, et voilà. OK. Maintenant, on va faire le calcul. Égal. Je vais aller chercher 50 000. Il est là, 50 000 qui l'a ramené, plus… plus 5 000, plus 22 000, plus 10 000, ça donne 87 000. Maintenant, pour 10 000. 10 000, il y a uniquement deux, il y a les 40 000 apports en numéraire, plus 36 000. Oui, c'est ça. Donc, c'est 76 000. Donc, total du passif et des capitaux propres, c'est 332 000 comme l'actif. OK ? C'est ça. Maintenant, autre chose. On va aller voir la page… la page… ça, c'est déjà fait. La page 417. Donc, la page 417, les associés de l'entreprise…